Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 7 février, il fait toujours aussi chaud et aussi sec comme tu peux l'entendre. Les feuilles n'arrivent pas à se décomposer, elles sèchent et donc ma terre n'est pas tellement nourrie. Donc là je me trouve sur la planche où il y a les choux et je voulais te les montrer. C'est dommage parce qu'ils auraient pu être beaucoup plus beaux et les navets aussi. Ils auraient pu être beaucoup plus épanouis, mais voilà, ça manque d'eau et un petit peu de fraîcheur. Regarde-moi ça cette beauté, j'adore, magnifique. Donc ça c'est le Romanesco que j'ai semé, que j'ai repiqué et que j'ai planté. Voilà, peut-être je laisserai venir en fleurs, je ne sais pas trop. Là j'ai un autre aussi. Voilà, alors là on se trouve sur les choux brocolis que je t'ai dit, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé, comme tu vois ici, parce qu'il commence à monter en fleurs. Et là, il me fait donc d'autres petites pousses. Je vais faire comme ça, que j'enlèverai au fur et à mesure. Mais comme tu vois, j'ai mis des bouts de branches là, voilà. Ça je voulais te l'expliquer aussi. En fait, on n'a plus le droit de faire du feu. Et puis moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas de faire du feu en extérieur, juste pour chauffer la maison, c'est bien. Donc j'ai quand même, j'ai deux possibilités avec les branches que je coupe pour tailler un peu les arbres. J'ai deux possibilités, soit je fais des petits fagots, mais je ne vais pas en faire trois tonnes, je les fais chaque année, sinon je n'ai pas la place de stocker. Donc des petits fagots pour allumer le poil, ou alors, je me mets tranquillement, je m'assois tranquillement, et avec mon sécateur, là c'est un peu gros je trouve, je coupe des petits morceaux, des petits tronçons comme ça, des rondins de branches, que je jette après sur ma terre. Voilà, ce qui fait qu'en fait, ça fait des espèces de grossiers copeaux, mais à long terme qui vont se décomposer. Normalement, avec la pluie, avec l'eau, enfin, normalement avec toutes les saisons, les éléments de la nature et tout, fait que normalement le bois est amené à se décomposer, à pourrir, à se décomposer. Voilà, donc ça enrichit comme ça ma terre, et puis c'est reconverti, ça fait un recyclage, un écosystème naturel. Donc voilà, là aussi on en a un, joli, qui est en train de sortir. Alors on regarde l'état de ma terre, aïe, ah si la ronce elle veut bien me laisser. Alors, avec le paillage, voilà. Et j'en ai pas mis une couche épaisse, parce que franchement c'est un terrain qui est censé être le plus humide des trois. Et j'ai quand même ma terre qui est un peu humide, mais pas assez. Ah Mimi ! J'entends Mimi. Qui est pas assez pour que mes racines de choux puissent se nourrir correctement. Voilà, et je peux pas arroser. Juste mettre un poil d'eau, mais ça suffira pas. Donc, Inch'Allah, voilà. C'est ce que je peux dire. Enfin, chaque année, c'est la merde quoi en fait. Voilà, quelques petits choux aussi. Normalement, ils auraient dû être beaucoup plus gros, beaucoup plus... Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux, alors qu'avant c'était tellement simple à faire. Coucou mes bébés ! Ah, il y a les petits choux, il y a les petits choux qui sont là. Là, c'est une petite blette que j'avais semée aussi, mais qui pousse lentement, mais ça va. Bon, ça, ça résiste, mais regarde, tu vois, là, je n'ai pas couvert. Mais c'est sécosse quoi. C'est tassé, c'est sécosse. Donc, il va falloir que je la bêche un peu. Et une fois qu'elle est un peu bêchée, aérée, je l'humidifie un peu et je mets du foin, du paillage, comme j'en ai encore qui m'en reste. Tu vois, j'avais mis des branches en espérant qu'il pleuve, que ça fasse un truc bien, voilà, quoi, du carbone, etc. Mais non, mais non, ça ne sèche pas, ça ne pleut pas, ça ne se humidifie pas. Là, ça arrive à son terme, j'en ai plus ou moins, elles ont grossi, mais la terre est tellement compacte, que le bulbe, le légume, a tendance à rester quand même un peu peu chaud. Voilà, voilà, regarde si c'est joli, le soleil qui passe à travers les feuilles, comme ça, ça fait un vert fluo, c'est super beau. Là, j'ai eu quelqu'un qui est venu me taper une topinambour. Ah, au fait, je vais en planter aujourd'hui, celles qui m'ont restées, là, je vais les mettre en terre, je vais les mettre en profondeur, tu vois, je vais les mettre en profondeur cette fois-ci, pour ne pas qu'ils me les déterrent, et puis on verra si elles sortent. Voilà, voilà. Ça, là, c'est un bout, par exemple, aussi. C'est un bout, ça ? Non, ça, c'est pas un bout. Là, la terre est belle, tu vois. Eh oui, elle est grattée, elle est super souple, là. Donc, voilà, l'artichaut aussi, pareil, ça a du mal quand même. Le fenouil, lui, qui est resté tout l'hiver, tout l'hiver, comme ça, voilà. Tout l'hiver, il a presque, je l'ai planté cet été. Mon Dieu, t'imagines les mois qu'il a ? C'est hallucinant. Les poireaux, ils ne grossissent pas des masses, par contre. Enfin, on voit que la terre, bon, je n'ai rien mis, hein. C'est vraiment la matière organique, organique, naturelle, hein, qu'il y a là-dedans. Voilà, voilà. Voilà les choux, qu'est-ce que vous faites ? Ah, ils sont en période de... Et là, j'avais mis un groseillet. Je ne sais pas si... Ah, si ! Groseillet au milieu du jardin. Je ne sais pas si, ouais, il m'a l'air de vouloir prendre. Là, j'ai un chou chinois. Alors, c'est bizarre, il pousse en long par rapport à l'autre d'en haut. Voilà, petit chou, il faudrait qu'il pleuve, ça serait trop bien. Et là, ici, je pense que, si Dieu le veut, hein, on ne sait jamais, je mettrai des framboisiers ici. Tu vois ? Voilà, framboisiers et mûriers. Ouais, mûriers, grimpants, tu vois, le long, là, comme ça. Je pense que je vais les mettre ici. Donc, voilà, je vais projeter, là, donc, de mettre mes topinambours. Tu vois, la terre, elle est assez, mais en fait, ce que je vais faire, c'est avec ça, là, avec la fourche, je vais faire une ligne et je vais enterrer mes pommes de terre dedans. Pommes de terre, topinambours, j'insiste avec ces pommes de terre et topinambours. Je vais les mettre, je vais les mettre comme ça. De toute façon, c'est un légume, je te dis, qui est autonome, qui se nourrit avec très peu de choses, qui n'a pas besoin d'eau. Parfait, parfait, franchement. D'ailleurs, le topinambours, c'était l'aliment pendant la guerre. Vous voyez ? Donc, parce que c'était un aliment, justement, qui n'était pas exigeant et qui n'avait pas besoin de soins et tout. Donc, il se nourrissait avec ça en temps de guerre. Voilà pour la petite anecdote. Et regarde ce que je viens de trouver dans le jardin. Mon arme de défense. Et écoute le bruit. C'est en porcelaine. Je ne sais pas d'où ça sort. Franchement, c'est bizarre. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, voilà. C'était dans la terre. Bon, sur ce, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Petit tour. Voilà, un petit tour. Bye bye, les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...